Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous montrer comment payer sur les jeux canadiens, coréens et japonais tels que Black Clover Mobile. On part sur tout simplement la création d'un compte depuis le support Google.com et vous tapez créer un compte Google ou sinon vous tapez tout simplement créer un compte Google. Et là vous générez n'importe quel truc, n'importe quel nom et prénom avec le nom d'utilisateur pour l'adresse mail, avec le mot de passe, etc. Par la suite, là ce que vous allez faire c'est que tout simplement vous allez ignorer l'ajout du numéro de téléphone qui n'est pas nécessaire dans ce cas là. Et créez bien votre compte depuis Google de votre bureau et non de votre émulateur. Faut que tout simplement ce que vous voyez à l'écran apparaisse, le numéro de téléphone entre parenthèses facultatif. Après vous terminez avec la date de naissance et votre genre. Et par la suite, vous tout simplement validez et vous appuyez sur suivant. Je fais avec vous, comme ça il n'y a pas de galère et vous ne dites pas que c'est fake ou autre. Voilà, là vous finalisez l'étape, vous allez créer votre adresse mail, voilà ça c'est la première étape. Par la suite, vous allez dans paiement et abonnement et vous faites tout simplement gérer les modes de paiement. Là vous faites ajouter un mode de paiement, vous appuyez sur ce bouton là et vous allez ajouter votre numéro de carte plus votre CVC et la date d'expiration. Là, quand vous allez ajouter justement votre adresse, vous allez générer une adresse qui existe pour de vrai. Et n'oublions pas les amis, avant de générer, enfin avant de mettre votre carte, vous créez cette adresse Gmail, enfin cette adresse postale que j'ai mis. Elle marche à tous les coups, elle marche encore pour les jeux auxquels je joue et vous allez pouvoir l'utiliser également. Voilà, là vous ajoutez le code postal qui est tout simplement 0, si je ne dis pas de bêtises, 060, tirer. Et là, un suivi de 4 chiffres si je ne dis pas de bêtises, c'est un code postal qui est valide. Sinon, tout simplement, vous allez avoir ce format rouge qui dit ce format de code postal n'est pas reconnu, d'accord ? Et du coup, voilà comme je vous l'ai dit, plus 8, 2, 4 chiffres, 8, 5, 8, 8 et là, vous enregistrez en finalisant tout simplement votre numéro de carte. Par la suite, vous allez tout simplement sur votre émulateur, vous ajoutez votre première adresse mail, pas celle que vous venez de créer. Et vous, tout simplement, vous allez prendre un exemple de paiement pour votre premier compte, ça ne va pas s'afficher. Vous allez l'effacer de votre émulateur et vous allez lier avec la nouvelle adresse mail tout en restant connecté au VPN du Japon ou de la Corée. Tout dépend sur la version sur laquelle vous vous trouvez. Et après, vous êtes tranquille. Gardez toujours en tête que votre VPN doit rester actif lors des paiements, sinon cela ne marchera pas. Ou sinon, le premier paiement passera, le deuxième passera, mais au fur et à mesure du temps, il y aura un moment où le paiement ne passera pas. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo rapide. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada